Oulalalala on veut se débarrasser du vampire, comme dans Scary Teacher 3D, c'est plutôt sympa Maintenant je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, ah là là, il a perdu une dent Passe-moi le sel ! Laisse-moi tranquille, le vampire va manger. Oh, mais il met son plat, regardez, il prend feu ! Oh oh oh, mais non, mais pourquoi ? Mais regardez-moi, pauvre chat. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family, merci du fond du cœur. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui on va faire un tout nouveau jeu que je ne connaissais pas, c'est vous qui me l'avez suggéré et ça fait suite un peu à Scary Teacher 3D et à tous ces jeux Scary 3D, puisque là, on va retrouver un vampire ! Oui, c'est un peu Scary Vampire 3D, je pense qu'on va faire des petits pranks et que c'est décomposé en mission et qu'on va bien embêter le vampire qui à mon avis fait peur quand il nous attrape. Alors je ne sais pas vous, mais les vampires, moi c'est quelque chose qui me fascine donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu, ça va être cool un nouveau jeu, ensemble à découvrir, j'espère qu'il vous plaira. En attendant, j'ai quelque chose à vous montrer ! On reste dans le côté un petit peu horreur, Halloween, creepy. J'ai reçu une figurine, alors il y a pas mal de temps, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous la montrer, donc je ne l'ai toujours pas déballé ! J'attends ça depuis longtemps, c'est une figurine Luigi ! Luigi's Mansion 3 ! Et elle est là ! Ouh, elle est trop belle ! Donc c'est Luigi, accompagné de son petit chien, le fantôme. Pour ceux qui connaissent ma chaîne secondaire Max Gaming, où je fais des jeux vidéo, eh bien je fais actuellement Luigi's Mansion 3. On en est déjà pas mal, pas mal loin dans l'aventure, je crois que c'est la vidéo numéro 23, 24, je ne sais plus. J'avais envie d'avoir cette figurine parce que j'adore ce jeu, j'adore Luigi, j'adore le fantôme. Bah tout est bon quoi, on y va, on l'ouvre ! Alors c'est une figurine qui a été faite par F4F, First Four Figures, j'avais le Spiro et le Crash Bandicoot. C'est l'édition collector, l'édition simple existe avec seulement Luigi. Mais assez de blabla, on l'ouvre, on va ? Moment ASMR. Voilà ! Ça a fait pouf ! Pouf ! Ce qui nous intéresse c'est ça ! Elle est là ! Je ne vous l'ai pas encore dit mais c'est une figurine en PVC, donc c'est pas de la résine. Mais c'est très 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 bien fait, avec de la texture au niveau des vêtements, des gants, même du fantôme. A l'arrière, regardez la statue, ici il y a les petites pattes de chien. On voit ici l'Ectoblast, donc l'aspirateur magique de Luigi si vous connaissez. Dans sa pose traditionnelle où il a peur, je vous la montre d'un petit peu plus près, regardez là, il a peur là. Ici, il y a quelque chose qu'on peut mettre ! Oh non, il faut un tournevis ! Bon alors, j'allais essayer d'ouvrir le truc et en fait c'est une pile spéciale qu'il faut, une pile qui se recharge. Sauf que c'est fourni séparément, donc je suis un peu dégoûté parce qu'ils vendent une statuette qui s'allume. Mais il faut une pile spéciale, je trouve ça un petit peu dommage. Très joli, qu'en pensez-vous ? Bien sûr, j'essaierai de lui faire une petite place dans le décor, bien sûr je vais devoir remplacer une figurine par celle-ci. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires quelle figurine vous voulez que j'enlève pour mettre celle-ci à la place. A vos votes, prépartez ! Sur ce, il est temps maintenant de lancer le GGG, le Néné, le Générique ! Un énorme merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis très longtemps, merci du fond du cœur pour votre fidélité, ça compte énormément pour moi, vous n'avez pas idée. Merci également à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour et qui font le choix de la MaxFamily, merci à vous. Et bien sûr, si vous venez d'arriver et que vous n'êtes toujours pas abonné, et bien allez-y, faites-le, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche, ça me ferait super plaisir. Et pensez bien à activer toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo. Il y en a deux par semaine, chaque semaine de l'année, le mardi et le vendredi à 17h, et ça, c'est notre bonheur ! Ouh, claquette ! Je vais me calmer un peu, on va aller à l'espace gaming pour découvrir ce Scary Teacher, oh non, ce Scary Vampire 3D, let's go ! Ouh, nous voici dans l'espace gaming, alors le jeu s'appelle en réalité Vampire Chained Monster, mais on va l'appeler Scary Vampire 3D. L'icône ressemble à ceci, il me semble que c'est par les mêmes créateurs que Scary Teacher 3D, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, le principe, je pense, reste le même, sur le coup, c'est un vampire à qui on va faire des petits pranks, ça se passe sur smartphone, bien sûr, toi, tu lâches un max de pouces bleus, et c'est parti ! Ouh, nous voici sur l'écran d'accueil, et ça, ça annonce plutôt pas mal. J'aime beaucoup la musique, je ne sais pas si c'est très très vampire, il y a une chauve-souris là, oh là, attendez, je vais cliquer sur Play, je voulais toucher la chauve-souris, mais ça m'a fait Play. Bon, on va faire Play, en tout cas, le décor est très joli, Play, il y a des dents de vampire, et c'est décomposé en deux épisodes, et apparemment, on débloque l'épisode 2 en faisant les, euh, combien ? Ouh là 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 ! Ouh là ! 10 missions, euh, du premier épisode, et bien écoutez, c'est parti, on se lance dans le bain, let's go, c'est parti, épisode 1, chapitre 1. Alors, le comte démoniaque a, euh, pris, euh, ma, euh, demeure, j'ai peu le temps de lire, euh, gna 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 gna, on veut se débarrasser du vampire, mais c'est pas si facile que ça, euh, alors, il faut faire attention, euh, petit, euh, intrudeur, c'est, euh, quelqu'un qui s'introduit chez quelqu'un, euh, euh, voilà, on va faire face au vampire. Donc, en fait, en gros, la mission, c'est de récupérer la maison du comte. Alors, je dois rentrer, euh, dans la maison du, euh, Scary Vampire, c'est notre première mission, ça n'a pas l'air très compliqué, mais écoutez-moi cette musique. Là 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 ! Un petit peu mystérieuse. C'est parti, continue, on y va. Ah, donc, comme dans Scary Teacher 3D, on voit, euh, ce que fait le vampire en haut à gauche, donc ça c'est plutôt cool. Et on doit avancer. Donc ça c'est le tuto, hein, on nous explique quoi faire. Donc on avance. J'appuie ici pour ouvrir la porte. Tac, je peux contrôler la caméra. On voit le vampire là-bas, c'est plutôt sympathique. Tac, tac, tac. Je vais me mettre ici. Bah écoutez, c'est plutôt sympa ! Donc on nous propose de télécharger un jeu avec des fantômes. Je l'ai déjà, euh, non merci, hein, voilà. Et on va faire mission suivante. Mission 2. Pour l'instant c'était très facile, mais ça nous explique simplement comment faire, donc voilà. Alors, il faut faire un piège. Ah, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Il faut que je prenne, euh, un baril d'eau de l'extérieur de la maison et que je le place devant la porte principale. Alors on y va. On prend le baril. Oui, je prends ça. Tac. Et que je place ça devant la porte d'entrée pour piéger le vampire. On voit le vampire en haut à gauche. Il est en train de se balader dans son jardin. L'air de rien, il ne se doute de rien. Et nous on est là. Et on fait des petits pièges. Des petits pranks. Hop. Ah, à l'intérieur, pardon. Alors on ne va pas lasser ça. Ah, au-dessus. Ah, c'est pour que ça lui tombe. Il arrive. On s'en va. On en profite. On regarde, c'est plutôt très joli. Mais nous, on n'a pas le temps de rester ici. Hop, on s'en va. Et on attend. Regardez-moi ce couloir. Ah, mais je la connais cette statue. On l'avait déjà vue dans un autre jeu. Hum, mystérieux, mystérieux. Study room. Oh, mais il y a plein de pièces. C'est joli. Attention, c'est le moment où le vampire va se prendre l'eau sur la figure. Oh, water. Oh, I hate it. Oh, water. Il me fait vraiment penser à Scarity Ture 3D. D'ici, est-ce que ce soit le cousin de Misty ? Je ne sais pas. Ça veut dire que Misty serait une vampire. Ah. Bon, en tout cas, on continue. On va noter plus tard. Merci. Mission numéro 3. Alors, il aime manger des biscuits. Tiens, donc, des vampires qui aiment manger des biscuits. C'est nouveau, pourquoi pas. Il faut que je change ces biscuits avec des cookies en bois. Il faut que je prenne les cookies en bois de l'extérieur de la porte principale et que je les remplace là où le vampire fait dodo. Très bien. Donc, je prends les cookies en bois. Ok. Et il faut que j'entre dans la maison. Ah, il est juste là. Ok, je remplace. Tac, tac. Maintenant, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Ah là là. L'alarme me fait flipper, quoi. On n'a pas le temps de se calmer, quoi. Il mange les cookies. Oh. Ah bah oui, c'est pas bon les cookies en bois. Ah, quelle idée. Il a perdu une dent. Un vampire qui perd une dent. Non, mais c'est le comble. Non, merci, les petits fantômes. Ils sont vraiment insistant, les fantômes. Next, c'est la mission numéro 4. Il faut que je prenne la bouteille de sauce chili depuis la cuisine et que je mélange de la sauce chili. J'aime bien dire sauce chili dans le bol de sang. qui est sur la table du dîner. Alors, on va dans la cuisine. C'est bien parce qu'on nous indique où se trouvent les pièces. Donc ça, c'est cool. Ah, la bouteille de chili. Voilà, je prends le chili. Et je vais placer ça sur... Enfin, dans le plat qui est dans la dining room. Alors, oh là là. Mais ça, c'est une grande table. J'aime bien dans les films quand il y a quelqu'un assis ici et l'autre tout au bout. Et il se parle en criant. Ça va, c'est bon ? Oui, passe-moi le sel ! Bon, bref. On y va. Tac, on met le chili là-dedans. Voilà. Ça verse. Ah, mais c'était dégoûtant. C'était un pot de sang. Et on s'en va. On repart par là. J'espère qu'il ne va pas passer par la cuisine. Non. Ah, il est là. Ah, il m'a vu. Ah, va-t'en, 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 va-t'en. Regardez, il me court après. Laisse-moi tranquille, vampire. Va manger. Je t'ai préparé à manger. Va manger. Mais laisse-moi. Il me laisse ma... Comment on va faire pour s'échapper maintenant ? Attendez, il court dans le vide. Il court sur place, le petit vampirounais. Rigolo comme tout. Eh bien, écoute, voilà. Tu nous as laissé. Quelle jolie maison. Vous imaginez avoir une maison pareille ? Bon, jolie, grande, on va dire. Parce que jolie pour faire la façade, les fenêtres, les volets, le jardin, parce qu'un peu tristounet, le jardin. Et une fois que tout ça, c'est... Ah, il va manger. Attention, ça picote. Ah, mais il met son plat. Il met sa tête dans le plat, mais... Ah oui, 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 c'est chaud. J'ai mis du chili, donc... C'est chaud. Je croyais qu'il venait vers moi, j'ai eu peur. Non merci. Non merci. Mission numéro 5. Alors, il faut que je prenne le pied de biche d'une table à côté de la table de chevet de la chambre, où le vampire est en train de faire dodo, et que j'utilise ce pied de biche pour ouvrir la fenêtre. Le soleil va entrer et brûler sa peau. Ah oui, là, on monte d'un cran dans les pranks. C'est... Oh oh. Je suis rentré un petit peu trop tôt. Alors moi, je pensais que les vampires dormaient dans un cercueil, dans le noir, mais apparemment non, c'est sur un lit, tout simplement. Je prends le pied de biche, ou la barre à mine, et j'ouvre ceci. Mais ça se fait trop pas, on fait pas ça. Un vampire, regardez, il prend feu. Non mais il prend feu. Ça se fait pas. Ah non, mais il va peut-être venir ici pour... Non, je veux pas rester là. Comment je fais pour m'en aller ? Par là. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il va aller dans la... Je retournais vers le vampire. Il allait prendre une douche, et moi j'allais dans la salle de bain. Bon, mission 6. On y va, on continue. Alors, il faut que je prenne une bouteille d'huile de la table de chevet, et que je jette ça sur le sol de la salle de bain. Comme ça, quand il va y aller, il va glisser. Mais on commence à devenir un petit peu méchant là ! On veut faire du mal au vampire ! Bon, j'allais dire, il nous a rien fait. Mais allez croiser un vampire, vous allez voir s'il va rien vous faire. On y va. On va dans la salle de bain. Poulim pou boum, balam babam. On va mettre ça ici. Voilà, on a mis de l'huile, et maintenant je m'en vais. Je vais aller par là pour me cacher, merci. On va lire ce qui est écrit sur le mur. All work and no sleep makes... Bon boy ? All work and no sleep... Oh, ça me fait penser, c'est une référence à... Oh, il est tombé ! Oh, il s'est fait mal à la tête ! Bah, il retombe, il se lève, il retombe. Oh, le pauvre. Donc, c'est une référence à, bien sûr, le film et le livre, plutôt. Comment ça s'appelle ? De Stephen King. Doctor Sleep, avant ça, c'était Shining. Voilà, ouf. Next, mission 7 ? Je sais plus. Alors, l'objectif, c'est de prendre... Thrones ? Oh, non ! C'est des pieux, je crois. Il faut que je prenne les pieux et que je mette ça dans son lit. Je vais voir si c'est ça, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça. Attendez. Ça se cache dans sa table de chevet, donc dans sa chambre. J'aime bien parce que tout est écrit. La chambre, c'est écrit chambre, les toilettes, c'est écrit toilette, la salle de bain. Comme s'il ne savait pas où il habitait, vous voyez, c'est un peu... Alors, c'est quoi ? Ah non, c'est les épines ! Oh, mais ça ne se fait pas ! Il faut mettre ça dans son lit, comme ça, quand il va se coucher, il va se piquer. C'est rigolo. Et moi, je ferme là. Non. Alors, on va se cacher encore dans la study room. Voilà. Voilà, on ferme ça. Et on fait comme si de rien n'était. Oh, un livre ! Je vais lire le livre de la bibliothèque ! Oh, c'est joli. Ah bah oui, ça fait mal. Mais en même temps, tu n'aurais pas pu voir qu'il y avait des... Oh, mortal rat ! I'll get you down ! Eh oh, eh oh ! Il dit, espèce de rat mortel, je vais t'attraper maintenant. Bah, vas-y, attrape-moi et essaye si tu peux. Mission suivante. Le but... Oh non ! Pourquoi il fait un truc avec une araignée ? J'aime pas les araignées. Alors, il a une araignée de compagnie. Alors déjà, on en parle de ça, on se pose un peu, on fait un débat. Est-ce qu'on peut avoir une araignée de compagnie ? Je crois que certaines personnes ont une migale de compagnie dans des aquariums, un peu comme des tortues, des escargots ou des poissons. Mais jamais de la vie, j'aurais une araignée de compagnie. Il faut que je prenne un bézom, je ne sais pas ce que c'est, de la room de opération, opération room. Il faut que je vole son araignée Et que je nettoie cet endroit Il va détester ça Il déteste qu'on fasse le ménage pour lui Et moi je vais faire le ménage pour un vampire Qu'est-ce que c'est que ce tableau Alors on va aller dans l'Operation Room Heureusement c'est indiqué c'est par là Bonjour Ah le broom Un balai donc Voilà Je vais aller dans le store room Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce Mais qu'est-ce qu'il fait ici Il fait du ketchup Ah visiblement parce qu'il y a de la tomate partout Bon on va récupérer Qu'est-ce que c'est Ah Mais non mais pourquoi Ça y est j'ai l'araignée Maintenant je nettoie ça Voilà Eh mais il arrive Il arrive Je suis coincé J'ai pas eu le temps Ah non J'ai cru qu'il était là J'ai paniqué J'ai cru qu'il était là Euh Ah Il est là Va-t'en Mais pourquoi je vais là-bas Non Ah il est juste là C'est la cave Je peux pas m'enfuir Je suis fait comme un rat Il a dit que j'étais un rat Bah voilà Ah peut-être que je peux m'en aller par là Attendez Saute Bah qu'est-ce que je fais dehors Mais Ah Il m'a attrapé Oh non Bon bah je dois recommencer Tant pis On y va Cette fois-ci je vais essayer d'être un petit peu plus rapide Je vais pas me faire impressionner par l'araignée Bien sûr bien sûr On y va On prend l'araignée Tac On nettoie la toile Et on s'en va Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau 3, 6, 7 Je retiens Peut-être qu'il y aura une porte avec un code Il faut surtout pas que j'aille au corridor en fait Je vais aller au bout là-bas Je vais aller me cacher dans le basement Vite Ah mais non mais il m'a vu Non Ah il est coincé C'est peut-être une chance pour nous Ouais Il nous a lâché C'est bon Ouf Non mais parce que voilà quoi Là tuyauterie qui est là chez lui Ça c'est une installation très moderne hein Finalement Pour Ah là 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 Qu'est-ce que je fais là Je suis coincé Euh Je vais pas bouger Il a pas l'air très content Où est mon arrivée Et toutes les toiles sont disparues Oh mais qu'est-ce que tu as fait Bah j'ai nettoyé ton endroit Qui est un petit peu dégoûtant Il faut le dire Mission suivante Alors je dois prendre un piège à souris Depuis l'étagère Et le placer à l'extérieur De la porte principale Bon Très bien Ça c'est plutôt facile Ah On est dans la petite cabane À côté du De la maison C'est le Le petit atelier Hop Ah mais ça c'est C'est pas un piège à souris Ça c'est un piège à loup Un piège à ours à la limite Mais euh Pauvre souris quoi Tu mets une souris là-dedans La poreille Et il reste plus que du steak haché quoi Du steak haché de souris Euh Sympathique J'ai l'image maintenant J'ai envie de vomir Merci On va placer ça là Et on va voir le vampire Se faire attraper par le piège Bim Il s'en va Alors Je m'en vais 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 Je quitte Cet endroit Je vais vers la grille J'espère qu'il ne va pas me voir au loin Je vais me cacher derrière un arbre Attention Ça fait mal Je pense que ça fait mal Non merci Next Peut-être que c'est la mission 9 Ou la 10ème Il aime manger des chats Mais pourquoi ? Il est vraiment méchant Alors là je ne regrette pas les pranks qu'on lui a fait jusqu'à présent Il en a un dans une cage Qui est dans l'opération room Il faut que je prenne un pied de biche Du hall principal Et que je libère le chat Oui ça j'ai envie de le faire C'est pas un prank Je vais libérer le chat Et comme ça il n'aura pas à manger Alors il faut aller à l'étage je crois pour Operation room Va t'en Vite Par là par là par là Je ne peux pas y aller Je ne peux pas y aller Je suis coincé Je ne peux pas y aller Il est dans la salle de bain Ah Alors c'est peut-être notre chance On y va on y va Dépêche Dépêche toi Bedroom Non Là Ah non Attends Mais c'est où Je ne sais plus où c'est Corridor Ah c'était là en fait On y va on y va Yes Ouf 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 Il nous a lâché Mais regardez moi Pauvre chat Bon ceci dit C'est une grande cage Pour un chat Donc voilà Je prends le chat Et je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Par là par là Vite 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 Ah non Ah ça fait peur Bon on recommence Je m'étais un peu trompé au début Dans l'endroit où elle est Donc c'était de ma faute Cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir On va directement Récupérer le chat Par là Tac Je prends le chat Et maintenant je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Je m'en vais Il ne faut pas me le dire Deux fois On y va On quitte Ah Laisse moi C'est bon Il est coincé Non mais ça c'est une grande aide Le bug C'est vraiment cool Parce que comme ça Il nous lâche un petit peu Allez Va voir ton absence de chat Hein Il est où ton petit minou minou Eh ben Il n'est pas là Au revoir le déjeuner Ah Qu'est-ce qu'il fait Il parle dans le vide Il dit quelque chose Il est coincé Vampire Je crois que le vampire a bugué Là c'est trop pour lui L'absence de chat C'est trop d'émotion Je pense que là Il n'en peut plus Il est au bout de sa vie Je vais essayer de le provoquer un peu Vampire Pourquoi j'ai fait ça ? Non merci Oh Pour commencer Mais ça fait trois fois Que je fais cette épreuve du chat Bon cette fois c'est la bonne Tac On ouvre ça On ouvre ça On prend le chat Et on s'en va Et on s'en va Je vais aller dans le sous-sol Voilà Pourquoi aller dehors Alors que je peux me cacher là Voilà C'est parti On attend On va voir le petit chat Qui n'est plus là Ceci dit le chat N'arrête pas de miauler Si tu pouvais être un petit peu plus discret Parce que ça va l'attirer vers nous Ce serait sympathique Hein minou minou Quand même Ah bah non apparemment il veut Ah Ouh Ouh Qui a volé mon chat C'était mon déjeuner Eh bah oui Bah c'est moi Bye bye On a terminé Le premier épisode Je crois que oui On va voir Yeah On a terminé Le premier épisode Yeah Eh bah écoutez C'est plutôt sympathique Moi j'aime beaucoup ce jeu Il est un petit peu simple Faut dire bah surtout comparer à Scary Teacher 3D Qui à la fin devenait un petit peu compliqué Mais euh bah c'est plutôt amusant Il y a des pranks à faire C'est varié Il y a plusieurs pièces C'est plutôt joli Eh bien écoutez Dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse l'épisode 2 Bien sûr Si cette vidéo vous a plu Si vous avez passé un bon moment En compagnie Laissez un max de pouces bleus Abonnez-vous Et partagez cette vidéo Au moins l'un de vos amis Pour faire grandir la Max Family Merci à tous Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz